C'est un grand tout et à travers cette lettre-là, il s'agit surtout de gérer non seulement le référentiel, la politique de développement, donc l'horizon 2050, comment arriver, ajuster, aligner nos visions, nos politiques en fonction de cette grande vision-là de l'État, du chef de l'État. L'autre point important, puisqu'il s'agit d'un grand tout, c'était aussi de gérer essentiellement la question de la gouvernance, mais pour être plus précis, c'est la gestion des interfaces et des données d'entrée et des données de sortie. Ici, je m'explique les interfaces, ceux qui sortent du système dit secondaire, moins secondaire, seront donc les entrants d'un autre système, le système supérieur. Et vous comprenez ainsi que forcément, ces questions-là, ces sujets intéressent l'enseignement supérieur et il y a une partie aussi qui ira vers la formation professionnelle. Donc, la gestion de ces interfaces devient une gestion extrêmement importante parce qu'on ne peut plus, on ne doit pas fonctionner en vase clos. Et ça, ce sont des questions qui étaient agitées et nous avons pu trouver des éléments de réponse de façon consensuelle. Bien sûr, il faudra aller beaucoup plus loin parce que des observations ont été faites et des observations qui seront prises en compte. Mais il faut aussi, donc, ces données d'entrée, ces données de sortie, par exemple, quand on parle de baccalauréat, ça intéresse les deux systèmes. Donc, comment travailler sur les réformes, comment travailler ensemble pour qu'à terme nous puissions produire le Sénégalais que nous voulons bien former professionnellement, former donc par rapport aux universités, former aussi par rapport à la base, donc la formation de base ? Donc, c'est le capital humain qui est au cœur de notre démarche, au cœur de nos préoccupations et le capital humain est au cœur de ce référentiel-là, de cette nouvelle politique. Lorsqu'on parle d'industrialisation, lorsqu'on parle de transformation systémique, on parle donc d'humains qui doivent porter tout cela. Nous avons donc en charge, entre les mains, cette redoutable mission de façonner à tout point de vue, donc les Sénégalais. Donc, il s'agissait de cela et il fallait le faire de façon inclusive. Au-delà des trois ministères, nous y avons associé d'autres partenaires, les partenaires au développement, la société civile, les syndicats, les parents d'élèves, mais surtout aussi, nous avons beaucoup apprécié la présence d'élèves des gouvernements scolaires qui ont donné aussi leurs points de vue et des points de vue qui étaient extrêmement précieux et extrêmement importants.